Hello ! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais m'excuser pour le fait que j'ai été très absente pendant quelques temps. Je vous ai abandonné pendant trois mois un petit peu, hein ? On ne va pas se mentir, il faut que j'arrête un peu mes gonneries. Je vous ai abandonné pendant trois mois parce que tout simplement... Pourquoi j'ai arrêté pendant quelques temps ? C'est que je n'avais plus d'idée et je me suis dit que je vais arrêter tout simplement le fait que je reviendrai pour les vlogmas comme je fais d'habitude. Quand je filmais derrière moi, je n'étais pas ici, donc on a décidé de se mettre en ménage. Et je voulais vous montrer mon cadeau. Moi, j'ai fait mon baby d'amour. Elle s'appelle Dior. Viens, ma fille ! Alors, vous allez me dire, oui, mais elle n'est pas bien, on dirait et tout. Non, 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 c'est juste que quand on la prend dans les bras, elle fait un peu la peureuse. Je vous le jure, c'est un amour. On lui donne beaucoup, beaucoup d'amour car je l'ai eu au mois de août, je pense. Le 27 août, je ne suis pas sûre, mais c'est mon bébé. Genre ici, ça va faire trois mois. Le 6 décembre que je l'ai, elle me comble beaucoup de bonheur. Elle nous comble beaucoup de bonheur, surtout avec mon chéri. On n'en voulait pas de base un chien et finalement, on a pris un. Et franchement, un spit, c'est tellement d'amour. Si vous avez des spit, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'elle me donne vraiment beaucoup d'amour. Oh là là, beaucoup d'amour. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai un petit micro, moins petit. J'espère que la qualité sera bien. Elle m'a un peu pêche, ça. Elle m'a un peu pêche. Bonjour. Donc voilà, je vais la laisser tranquille. On a changé tous les deux. On a grandi. Nous sommes chez nous. Elle veut que je la prends. Nous sommes chez nous. Et je me suis dit, pourquoi pas faire les vlogmas comme l'année passée. L'année passée, ce n'était pas vraiment des vlogmas. Je ne sais pas ce qu'on va faire pendant les 25 jours qui suivent. Mais on va parler. On va faire un peu de tout. Ici, aujourd'hui, je vais faire les ouvertures des calendriers de l'Avent que j'ai décidé d'acheter au mois de décembre. Exclusif, le Wish Upon a Star. C'est tellement bien. Je les prends chaque année. Mais après, maintenant, j'espère que je ne vais pas être déçue cette année. Alors, j'ai le deuxième que vous voyez par ici. C'est le Max & More. Beauté à devant calendar. Il est très beau le packaging. Le Blissim comme l'année passée. J'ai celui que ma meilleure amie m'a fait derrière. Le Rituals et celui que mon chéri m'a offert, le Cotage. On a un petit peu spoilé dedans. On voit les petites images. Maintenant, avant de vous faire les ouvertures des calendriers, je vais vous expliquer pourquoi on en est arrivé ici et pas à faire mon sapin. Je vais vous montrer après. Et ce qui s'est passé, c'est que le fait de monter mon sapin, ça a été super. Ma belle-sœur le voulait absolument le faire. Donc, on l'avait fait une semaine avant les premiers. À l'avance, parce que ma belle-sœur avait tellement envie de faire le sapin maintenant. Et mon neveu aussi. J'ai été chez Extra. J'ai acheté des lampes de 1m80 à 2m10, je crois. Des blancs froids. Chez Action, j'ai pris des boules rouges, un peu mat, brillant, pailletées. C'est trop beau. Je ne sais plus vous dire vraiment les prix, car ça fait quand même longtemps que je les ai. Chez Extra aussi, j'ai pris ceux-ci. C'est des boules en forme de sucette. Des bonbons pour suspendre sur le sapin Merry Christmas. Des cadeaux en forme de dés pour mettre sur le sapin. J'ai acheté des boules mat de chez... Je pense chez Extra, mais je ne suis pas sûre. Désolée comment je filme, mais ça fait très très longtemps que je n'ai plus fait. Ici, j'ai acheté... Ça s'appelle comment ça ? C'est comme une étoile qu'on met au-dessus du sapin. J'ai des guirlandes blanches, paillettes. Ici, on a des guirlandes qu'on met sur le sapin rouge. Ma belle-mère, elle a acheté au Pays-Bas, je crois. Un tapis de sapin que j'ai trouvé chez Action à 2€, je pense. Alors que chez Extra, il était à 7€. C'est un sapin de 1m80. Mettez un pouce, abonnez-vous. Ok, je vais le faire, je vais filmer. On a filmé. On a filmé avec Lorenzo, il y avait mon neveu. On a filmé quand on montait le sapin et tout. Mais on n'a pas filmé quand j'ai commencé à décorer. Elle m'a abandonnée, figurez-vous. Elle m'a abandonnée pour partir. Alors, j'ai sonné à ma belle-mère. Je lui ai dit, tu sais, venir m'aider à mettre la déco sur le sapin. Elle m'a dit, oui, il n'y a pas de souci. Elle m'a aidée et moi, je me suis dit, je ne vais pas la filmer. Je n'ai pas trop envie de filmer. Mais je ne sais pas si elle aurait aimé ou pas. Je n'ai pas filmé quand on l'a décoré. Mais je vous montrerai un aperçu en photo ou quoi, comment il est. Après, on m'a dit, si tu veux, refais-le. Tu le montres en Vlogmas. Franchement, j'ai la flemme de le refaire. Il est beau. Pour moi, pour nous, il nous plaît. C'est notre premier sapin de Noël. Donc, on verra par la suite. Qui dit Vlogmas, qui dit les pulls de Noël, bien sûr. Une nouvelle qualité d'image. Comme vous pouvez le constater, la qualité est beaucoup plus belle. Dites-le-moi en commentaire de toute façon. Bref, sans plus tarder, je vais commencer à ouvrir les calendriers. Sinon, ça va durer très, très longtemps. Le cottage, numéro 1. Crème de framboise, 97% d'agrédients d'origine naturelle. Donc, c'est une douche lait hydratante. Trop bien. Curieuse. Je vous jure, c'est une curieuse, ma chérie. Bébé, Dior. Regardez comment elle est trop. Je vous jure, je suis trop fan de mon chien. Je l'aime d'un moins, mon chien. Le spa exclusif de chez Action. Ah oui, c'est pas comme... Je pense pas que l'année passée, il était comme ça. Numéro 1. J'ai une lotion pour le corps. Mary Berry, 3 millilitres. Je vais pas sentir, car j'ai des tonnes de produits quand je reçois avec mes box, etc. Celui que ma meilleure amie a fait, c'est des produits de chez Avon. Donc, je vais ouvrir. Je m'attendais pas à ça. Après, je lui avais demandé un calendrier exprès maquillage. Je lui ai donné 60 euros, je pense. Après, je sais qu'elle a pas su faire, peut-être, mettre tout du maquillage. Mais je trouve que Trousse, c'est bien. Parce que moi, je mets soit de mes maquillages ou alors des serviettes hygiéniques. Le Action, le Max & More. Je n'aime pas les calendriers où tu ne sais pas prendre. Les produits, c'est incroyable. Max & More Lips Gloss. Un petit peu sucre d'orge, un petit peu comme ça. J'en attends beaucoup de ce calendrier de l'Avent, car je l'ai aimé l'année passée. À part que Blissim, c'est des petits formats. Je voulais prendre le Gloria et le My Little Box. Mais j'ai bien fait de ne pas le prendre, parce qu'il paraît qu'il n'était pas ouf. Ah, je vais tout tomber. L'intérieur du calendrier est comme ça. Il est magnifique. Il est énorme, le produit. Oh, oui, 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 j'adore. Premier jour, que demander de plus ? Nous avons de la marque Hello Body. C'est le Rose Velvet Day, donc jour et nuit, à 50 ml. Ils n'ont vraiment pas joué. Oh, j'adore. Oh, je kiffe. Vous voyez ce que je vois ? Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est une crème pour le matin et le soir. Mais, trop bien. J'ai le Rue Tue Hall. Vous allez me dire pourquoi tu ne l'as pas monté ? Je ne l'ai pas monté, tout simplement, parce que je ne sais pas comment je vais le faire. C'est mon chéri qui va s'en occuper. Peut-être demain, pour le montage, il sera déjà fait. Je le supposerai. Oh, j'aime trop le produit. C'est vraiment un truc comme ça et que vous devez... Je ne sais pas comment faire, mais bref. Sinon, moi, je le prendrai comme ça. Mais c'est plus beau que c'est vrai que quand c'est mis, quoi. Ben, on va commencer par la classe numéro 1. C'est la 8. Ben, ici, numéro 1. C'est celui à 100 euros de chez Rituals. Rituals, Elixir Collection, Kératine, Air Mask. Donc, c'est un masque à la kératine et l'huile d'argan. C'est un petit format. Par contre, c'est un 20.8. Après, je ne vais pas discuter. On verra par la suite. Cette année-ci, j'en ai pris un peu plus que l'année passée. Je me suis dit... Qui dit Vlogmas ? Qui dit... Oh, mon bébé ! Oui, j'aime. Alors, qui dit Vlogmas ? Qui dit... Voilà, les calendriers de l'avant. L'année passée, j'avais celui de ma meilleure amie et le Blissime. Je suis action, j'ai pris 24 thés à voir. Je ne suis pas thée, mais quand c'est la période de Noël, pourquoi pas ? Ah oui, oui. Ce n'est vraiment pas comme un calendrier de l'avant. Vous avez cité six sortes de différents thés après avoir. Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Bébé ! Je vous jure, elle a besoin d'amour. Elle l'a eu cinq mois. Tu as besoin d'amour ? Hein ? On va appeler papa bientôt. Oui ? Fais des bisous ? Fais des bisous, maman ? Fais des bisous ? Non, je n'ai pas de bisous. Ça fait trois mois que je n'ai plus mis des lunettes. Vous allez me dire peut-être, est-ce que tu vas retourner au blond ? Pour l'instant, non. Je vous le dis directement, non. Après, à voir si ça m'ennuie d'être brune ou pas. Mais là, je brune, brune, noire, un châtain foncé. Je vais faire, je vais ranger le reste, ce qu'il y a. Je vous reprends après. Je vais commencer par ce sac qui est rempli. Alors, chez Action, des coussins, des garnissages. Sur Chine, j'ai commandé des plaids et tout. Je me suis dit, en vrai, pourquoi pas ? Parce qu'il m'en fallait. Et regardez la taille du plaid. Mais tant pis, je vais essayer de trouver quelque chose qui peut faire beau avec le plaid. Je prends au pif. J'ai acheté deux petites plaids. N'exagérons pas. J'ai acheté deux grandes tasses. The Magic of Christmas de chez Coleroy. Il faut savoir que moi et mon copain, on adore tout ce qui est chocolat chaud. C'est quelque chose qui est réconfortant. Donc, des grandes tasses de Noël. Pour la même occasion, j'ai acheté un petit bol pour manger mes Kellogg's ou même un chocolat chaud avec des marshmallow. J'ai acheté ça chez Coleroy aussi. C'est vraiment avec des petits pains d'épices, un petit sapin. Trop beau. C'est des housses de coussins pour mettre avec les coussins. Je vous montrerai l'incrustation des coussins en question qui est dedans. J'ai acheté un Payassou Merui Christmas. Je pense qu'on peut s'essuyer les pieds. Mais il faut que je regarde vraiment sur Chine si on veut. Mais sinon, trop beau. 4 bougies Merui Christmas qui vient sur Chine. Je vais vous montrer de plus près. C'est des bougies comme ceci qui sont très sympas. Après, à voir si ça sent bon. Oh ! Oh, j'adore ! Regardez ! C'est avec des pétales de fleurs. Oh, j'adore ! Chez Coleroy, j'ai acheté un sapin comme ceci. Attendez, je vous montre de plus près. C'est un petit sapin que vous pouvez mettre en décoration. Je trouve qu'il est très beau. Ça, c'est mon coup de cœur de la commande sur Chine. C'est une housse de couette. Pas d'épices, je pense. De toute façon, je vous mettrai l'incrustation de la photo en question de la housse. On va la mettre ensemble. Alors ici, qui dit Noël ? Qui dit les chaussettes de Noël, bien évidemment. Elles font un petit peu vieux, mais je trouve que c'est magnifique. Cette année-ci, je me suis dit, on ne va pas trop acheter d'un coup. On ira l'année prochaine. Acheter un petit papa Noël. Un petit père Noël qui vient de chez Action. Il est très basique, il est sympa. J'ai acheté chez Lidl. Je ne sais pas comment vous dites, mais nous, en Belgique, je crois que ça se prononce Lidl. C'est une LED. Donc, c'est une lanterne. J'ai acheté ce modèle-ci, comme ceci, qui est sympa aussi. Alors ici, je trouve qu'elle est très jolie. Et pour la pull à tester avec mon chéri, c'est vraiment une pépite. J'espère que j'aurai le temps, car mon chéri est en pause pour midi. Donc, il va m'appeler. Alors, ici, nous avons une tasse que j'ai achetée chez Action. Merry Christmas avec un pas d'épaisse. Elle l'a cassée un petit peu ici, mais bon, voilà. J'ai acheté des petites chaussons de Noël, parce que, voilà, c'est la base. Les petits chaussons, les petits pulls de Noël, c'est la base. Tout ce qui est Vlogmas, on est d'accord. J'ai acheté six pièces que je vais mettre sur la table avec un... Comment ça s'appelle encore ça ? J'ai acheté ça. C'est une lanterne avec un sapin dedans. Magnifique. J'ai pris cette petite maison. Elle perd les paillettes et ça prend les plumes chambres, un pain d'épices avec un sapin. Une bougie que j'ai eue à la foire, à oui, à stade, avec les pièces, là, que vous jouez avec des pièces. Ça sent super bon, ça sent la vanille. On a un bijou dedans. Je suppose que c'est ça, le bijou. J'ai un petit papa de Noël, aussi de chez Aixons, mais un plus petit. Une tasse que j'ai achetée à la Médiacité. Des trucs à 2 euros, un magasin à 2 euros. Il reste deux, trois petites choses, mais vraiment mini. Ici, en petite décoration, que j'ai achetée chez Lidl. Et, ah oui, si je la mets à l'envers, ça n'ira pas. Et cette petite maisonnette, je trouve que c'est les basiques à avoir pour Noël. À la vanille de chez Erwik et pommes et cannelle de chez Erwik aussi. Ça ne me dérange pas les odeurs, mais franchement, je pourrais me parfumer avec certainement que ça sent bon. Les parfums vanilliers, cannelle, pommes, il y a un parfum comme ça, je le mets en hiver. C'est tout ce que j'ai à dire. Voici mes petites décorations. Il n'y a peut-être pas grand-chose, mais pour moi, je trouve que c'est déjà bien. Pour notre premier Noël, j'ai acheté évidemment les pyjamas de Noël. J'ai celui-ci qui est très, très beau. Il me paraissait plus foncé sur la photo sur Shein, mais sinon, très beau. J'ai pris une grande taille comme ça pour être à l'aise dedans. Le bas de pyjama, pareil, très élastique. Ce n'est pas vraiment la période. Je ne pense pas, c'est plus en Halloween, je pense. J'ai pris un pyjama Harry Potter. J'avais envie que ça change de mes pyjamas actuels. J'ai celui que je porte actuellement aussi en pyjama de Noël, mais je vais le mettre directement à laver après. Ici, j'ai pris un pyjama basique. J'en ai encore d'autres, il faut que je cherche. On va commencer la décoration, je suppose d'abord, les coussins. On va enlever le plaid. On va enlever tout ce qui est là. J'avais mis du bordel. Ici, je vais déballer les coussins. Je vais le faire en accéléré, comme ça, ça ne prend pas 40 ans. Ça va faire trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait trop. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est faire comme ceci. Attendez. Je suis en train de réfléchir. Comment je pourrais faire ? Comme ça, ça ne va pas. Comme ça, c'est bien. Sinon, ça va faire trop. Et ça, je pourrais les mettre peut-être dans la chambre. On va voir par la suite. Ici, je vais déposer cette petite maison, ici. Tantôt, nous allons au restaurant chinois avec nos copains, donc nos potes. Et ici, je me suis maquillée exprès pour faire mes vlogs. Mais je me suis maquillée normal, genre. Après, j'irai me laver quand j'irai fini toutes les décos. Je vous rendrai peut-être quand je me maquille avec ma copine. Et ma copine est aussi avec celle-là. Je vous l'avais répétée dans pratiquement tous les vlogs. Presque. Regardez comme ça dit. J'adore. Ça peut être super beau. Après, peut-être mettre des petites maisons ici. Ou une bougie. Non, une bougie. Ou les petites maisons sur le côté. Ça peut être pas mal. Je vais vous montrer. Je voulais dire, genre ici. Et ça va peut-être faire trop chargé. Je verrai. Parce qu'en fait, il faut savoir que notre appartement est quand même petit. Mais pour nous deux, ça suffit. Sur la table, je vais mettre ceci. Les cartons que vous voyez là, c'est les calendriers. Il y en a au-dessus, il y en a partout. Mais je trouve que c'est pas exceptionnel. Je sais pas ce qui manque. Je déteste vraiment le bordel. J'ai une fille qui range H24. On ne dirait pas comme ça. Mais je vous le jure que c'est H24. Ici, on a la caisse de ma friteuse. On a des lave-glasses. Ici, c'est une caisse vide que j'attends que lundi prochain, c'est les poubelles. On a une caisse exprès pour mettre des cartons. J'ai des cartons encore derrière, des calendriers. Cartons là, deux calendriers encore. De l'huile de friteuse. Et un peu de bazar. Mais, quand tout sera arrangé, ce sera propre. J'allais oublier les pères Noël. À part où il y a le sapin. Attendez, je vous prends avec moi. Je me dis, si je le mets là. Non, ça n'est pas beau, non ? Je ne sais pas. Et celui-là, le mets là. Sur le baf. Ou ça, comme ça. Et papa Noël est plus long. Je n'ai pas grand-chose. Mais petit à petit, je vais racheter. Et puis, on verra par la suite. Ici, on est dans notre chambre. C'est mon beau-père qui a fait le lit. Mais je ne sais pas où mettre les choses. Il y en a trop partout. Ce que je vais faire, je vais mettre tout par terre. C'est ce que je fais. Et puis, je vais ranger. Je voulais quand même faire un petit peu de Noël. On va enlever la housse de couette. J'avais tellement envie de mettre une housse de Noël. C'est une couverture d'hiver. Le truc qui est ennuyant, je vous jure que c'est un truc que je déteste, mais qu'il faut le faire absolument, c'est les housses de couette et les draps. Je ne veux pas que je déteste ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fait. J'ai enlevé le micro. Je vais juste prendre un thé. J'ai déjà rangé mes tasses. Je vais prendre cette tasse-ci. Je vais prendre le Apple Cinnamon Black Tea. Après, je vais me laver. Comme je le dis dans les vlogs, ce n'est pas ce qu'on va faire pendant 25 jours ensemble. Mais on va voir. Des fois, on ne va peut-être rien faire. Par contre, mes box seront dans mes vlogmas et mes produits terminés aussi. Peut-être que je les ferai demain après le calendrier de l'avent. Et encore, désolée qu'on n'a pas fait le sapin ensemble. Mais l'année prochaine, je vous le promets, on le fera ensemble. Donc voici le sapin en question. Il est trop, trop, trop beau. Premier sapin, donc j'ai fait comme je pouvais. J'ai mis Merry Christmas. J'ai mis un gros nœud. Je suis en train de ranger. Ne regardez pas la chaise de mon chéri. J'ai mis le Papa Noël. Petite chose comme ça. Après la bougie, je ne sais pas si elle va rester là. Comme ceci. Le salon, petit coussin avec le plaid. Il est tout petit, mais tant pis. Dans le couloir, j'ai mis Merry Christmas. C'est un tapis pour les pieds. Alors là, c'est mon coup de cœur. Bon, ne calculez pas, il y a des bouteilles. Mais voilà ce que ça donne. Donc comme ceci. Là, c'est les calendriers. Mon bijou pour ce soir. J'ai mis ceci qui est très beau. Et là, je n'ai rien changé. J'espère que vous allez bien me voir. C'est pour vous dire que je vous ai repris maintenant. Mais je suis désolée car on a très, très bien mangé. C'était chouette. On avait une bonne soirée à quatre. C'était cool. Je me suis démaquillée car j'ai fait un beau petit make-up. J'ai oublié de vous montrer. Et aussi, je vais tout simplement mettre mon pyjama. Et on se retrouve demain. J'espère que le Vlogmas vous aura plu. Allez.